... Alors on va pouvoir commencer cette séquence et je vais laisser la parole à Catherine Ambroise-Rendu qui a accompagné ses doctorants dans la formation qu'ils ont reçue pour pouvoir vous présenter cette thèse en 180 secondes et qui va introduire chacune de leurs interventions. Merci, ça commence bien. Merci Isabelle, merci à vous d'être venus pour écouter ses doctorants qui sont prêts. Donc je vais les présenter très rapidement et on va essayer de reproduire en plein air les conditions de ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire les différentes finales auxquelles ils ont participé. C'est-à-dire qu'ils ont 180 secondes et pas une de plus en principe pour vous présenter leurs travaux. leurs travaux qui ont duré un an, deux ans, voire trois ans. Donc vous imaginez à quelle difficulté ils se sont heurtés pour traduire, synthétiser leurs travaux de quelquefois trois ans en trois minutes. C'est un vrai challenge et on peut saluer, remercier leur audace, leur courage et leur talent pour ce challenge. Voilà, donc on est très très heureux de les accueillir à nouveau ici. Ils se sont déplacés, ils sont bien sûr bénévoles pour représenter leurs sujets. Alors je vais vous présenter très rapidement les quatre doctorants. Ils étaient à la formation 48, au concours, je ne sais plus, mais bon, plusieurs dizaines. Et puis ils étaient 14 à la finale régionale et trois ont été sélectionnés. Voilà, et puis la finale nationale, elle s'est déroulée à Paris mercredi, il y a quelques jours, et deux lauréates vont partir à Liège au mois de septembre pour participer à la finale internationale francophone, bien sûr. Donc je vous le dis, ce sera le 28 septembre à Liège. Si vous avez envie d'aller à Liège, c'est public, c'est gratuit et vous êtes bienvenue, bien entendu. Alors nous avons donc aujourd'hui Victoire, Victoire Cardo de l'université Lyon 1. Nous avons Oriane Bollin de l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, c'est ça ? Romain Bette de l'université Lyon 2. Et enfin, Claire-Emmanuel Indelicato de l'école normale supérieure. Voilà, on peut les applaudir, les encourager. Parce que c'est jamais facile quand même cet exercice, même répéter pendant des semaines, des dizaines de fois, c'est un challenge à chaque fois. Venez, venez, asseyez-vous. Voilà, merci. Donc on va commencer par Victoire. Et pour que vous preniez bien conscience de la difficulté de cet exercice, je vais relire le titre de sa thèse. effet du TGF-bêta produit par le micro-environnement sur les tumeurs du pancréas exocrine. Mystère, mais le mystère va être dévoilé par Victoire en 3 minutes. Victoire à toi. Prostate, sain, prostate. Oui, Madame la Bette, ne soyez pas timide. Sain. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai donné un organe comme cela sans raison. Mais cela n'est pas sans raison, voyez-vous. Nous sommes en 2017 et les cancers du sein et de la prostate détiennent les records de plus importantes causes de mortalité par cancer. On pourrait imaginer qu'en 2020, cela sera toujours le cas. Eh bien non, la mortalité due à ces cancers va drastiquement diminuer car ils seront de mieux en mieux soignés. Mais ce n'est pas le cas du cancer du pancréas qui va se hisser en deuxième position. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Car tout d'abord, lorsque l'on détecte le cancer du pancréas, celui-ci s'est déjà répandu dans tout l'organisme. À ce stade-là, on ne peut enlever la tumeur par chirurgie que chez 5 personnes sur 100. Voyez les 5 personnes au fond ? Ce sont les 5 personnes éligibles du tirage de cette loterie. Ça fait très peu, vous en conviendrez. Et qu'arrivera-t-il à vous les 95 autres ? Les médecins vont vous soigner en bombardant la tumeur de traitement. Mais la tumeur, la maligne, résiste à tous les traitements qui existent actuellement. Il nous faut donc agir et agir vite. Premièrement, nous devons trouver un moyen de détecter le cancer du pancréas avant qu'il ne se soit répandu dans tout l'organisme. Deuxièmement, nous devons trouver des traitements plus efficaces qui outrepassent les défenses de la tumeur. Et pour cela, nous devons comprendre pourquoi la tumeur est résistante au traitement. Il y a deux ans, je suis donc partie avec mon microscope sous le bras, mes petites cellules et ma blouse vient décider à comprendre pourquoi la tumeur du pancréas est résistante au traitement. Imaginez la tumeur comme un château. Et autour de ce château et donc de la tumeur, il y a une muraille composée de fibres, entremêlée de cellules et de petites molécules. Et tout cela va venir entourer le château pour le défendre, le soutenir et le nourrir. Et bien c'est cette fameuse muraille qui empêche les traitements de marché, car elle les arrête. Et sur cette petite muraille, on trouve plein de petits soldats. Ce sont des petites molécules appelées TGF-bêta. Et ce TGF-bêta aide la tumeur à grossir. Au cours de ma thèse, j'étudie donc comment ce fameux soldat TGF-bêta qui pullule sur la muraille aide la tumeur à grossir. Et comment me direz-vous ? Il est difficile d'aller étudier cela directement chez le patient. On utilise donc un modèle de souris qui reproduit ce que l'on observe chez l'homme. On a donc notre château tumeur entouré de sa muraille et les petits soldats TGF-bêta. Ainsi, je peux suivre et caractériser, au cours du développement de la tumeur, le rôle de ce fameux petit soldat TGF-bêta. Quand j'aurai fini de comprendre son rôle exact et que je connaîtrai ses failles, je pourrai trouver un moyen de contrer son action, créer une faille dans la muraille et atteindre cette forteresse imprenable qui est la tumeur du pancréas. Merci beaucoup Victoire, bravo encore. Et maintenant, contrairement à ce qui se passe dans les finales, vous avez de la chance. On vous fait un cadeau aujourd'hui. C'est de pouvoir poser des questions au candidat et à la candidate en particulier à Victoire. Donc voilà, si vous avez des questions, toutes sortes de questions, à la fois sur le fond de son travail, s'il y a des choses qui sont peut-être encore à préciser, à éclaircir, et puis aussi sur ce concours, sur l'intérêt d'y participer, ce que ça peut apporter. Enfin, pourquoi tout ça ? Allez-y, levez la main et Isabelle vous donnera un micro. Bonjour. Ces petits soldats TGF-bêta, sont-ils tous les mêmes ? Ces petits soldats TGF-bêta, c'est une molécule bien précise, c'est le transforming grosses facteurs bêta, et donc c'est tous les mêmes. Mais il y existe d'autres petits soldats qui peuvent les aider. Et moi, je m'intéresse particulièrement à celui-là, parce que c'est le plus abondant autour de la tumeur du pancréas, et qu'il a un rôle très important avec le système immunitaire, donc toutes nos défenses de notre organisme, et il a plein d'autres rôles dans le corps. Merci. D'autres questions sur ce sujet ? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a eu un avant-après ma thèse en 180 secondes vis-à-vis de vos proches ou des gens que vous côtoyez pour expliquer justement... Généralement, les doctorants ont un peu de difficulté à expliquer ce qu'ils font. Est-ce que vous avez vécu un avant-après ? Maintenant, quand je suis en dîner, les gens comprennent ce que je fais tous les jours, ce qui n'était pas le cas avant, et ils ont trouvé ça assez ludique et très agréable, en fait, de dire qu'on n'est pas dans une tour d'ivoire à travailler magouillé avec des petits tubes et à faire des choses qu'on ne sait pas trop. Et vraiment, ils ont apprécié le fait qu'on fasse l'effort d'expliquer ce qu'on fait tous les jours de façon compréhensible à tout le monde. Encore une petite question pour Victoire ? N'hésitez pas, c'est l'occasion d'avoir un chercheur sous la main comme ça. Chercheuse. Bonjour. Est-ce que ça a été facile de synthétiser votre thèse ? C'est une bonne question. Ce n'était pas très facile, mais je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est encore plus difficile, parce que la biologie, le médical, ça touche quand même chacun d'entre nous. Et je trouve que ceux qui travaillent en chimie, qui travaillent en physique, ont fait un très, très bel effort. Et quand j'ai regardé les prestations des autres, j'ai trouvé ça très appréciable que de comprendre enfin quelque chose, parce que souvent, on est spécialisé en une spécialité et on ne sait pas trop ce que font les autres. Et je trouve qu'ils ont encore plus de mérite que moi de ce côté-là. Oui, une dernière question, et puis après, on passera à la candidate suivante. Bonjour. Moi, je suis en master biologie moléculaire et cellulaire, et du coup, je compte m'orienter vers une thèse. Est-ce que concrètement, ça a été difficile d'en trouver une ? Alors, je fais partie de ceux qui ont raté le concours de l'école doctorale, et du coup, j'ai dû faire des demandes pour d'autres personnes, auprès d'autres organismes, et j'ai été financée par la Ligue nationale contre le cancer, finalement, donc sur dossier. Mais il existe plein d'autres solutions, et c'est vrai que si on montre notre motivation, et que j'ai postulé pour d'autres labos, et dès que tu montres, que tu vis une candidature spontanée, pas forcément sur ce qui existe sur Internet, etc., on pourrait en parler en privé si tu veux après, mais ça reste quand même assez simple. Merci. Alors, on peut encore prendre une ou deux questions. N'hésitez pas. Sur le sujet de thèse, oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette thèse ? Et il reste combien de temps ? Et où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce que vous espérez arriver ? Ça fait un an et demi que je travaille sur ce sujet. Normalement, je suis censée avoir fini dans un an et demi. Malheureusement, le quotidien du chercheur fait qu'on n'est pas toujours dans les temps, parce qu'une manip qu'on fait, on va la répéter pendant des mois et des mois, et qu'elle ne marchera pas. Mais si tout se passe bien, dans un an et demi, peut-être deux ans, si j'ai six mois de prolongation, je pourrais résoudre ce problème. Essayer de comprendre le rôle du fameux petit soldat TGF bêta. Enfin, je l'espère. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? N'hésitez pas. Les petits aussi peuvent poser des questions. Les plus grands aussi. Bonjour. Sur les souris, c'est la même chose que sur les humains ? Vous pensez que vous comparez vraiment les mêmes petits soldats ? Sur les souris, le rôle du TGF bêta est quasiment exactement le même qu'au niveau des humains. Mais la question est bonne, parce que le modèle de souris est un modèle, on essaye de le remplacer au maximum, parce que déjà, ce n'est pas le meilleur des modèles au niveau du fonctionnement, mais au niveau de cette molécule-là, ça reste un très bon modèle. Et parce qu'on veut éviter au maximum de faire souffrir les animaux, donc on essaye de trouver des alternatives, mais pour l'instant, on n'en a pas pour celui-là. Allez, on prend la dernière question pour cette candidate. Je scrute la salle. On va s'installer pour la prochaine candidate. On va faire un petit calage technique pour qu'elle ait bien son début de slide. Juste pour préciser quelque chose, c'est drôle, on les appelle encore candidats et candidates. Alors là, ils sont candidats à rien d'autre que de vous parler aujourd'hui, mais voilà, c'est une habitude. Le titre de la thèse, donc, Oriane Bollin, l'élaboration de verre métallique pour application biomédicale. Oriane, c'est à toi. Connaissez-vous la différence entre Iron Man et moi ? Aucune. Nous fabriquons tous les deux des prothèses biomédicales. Alors lui, oui, il utilise de l'or, du titane, mais il a les moyens. Budget hollywoodien. D'autres se servent de moyens plus modestes. Alliages titane, chrome cobalt ou encore des céramiques. Mais au final, tout ça, ça a une durée de vie limitée dans le temps. Après 20 ans, il faudra forcément réopérer les patients qui seront 20 ans plus âgés et évidemment, le risque lors de l'opération est beaucoup plus élevé. C'est pourquoi il est crucial de trouver de nouveaux matériaux plus résistants dans le temps. Et c'est là que j'interviens. C'est le but de ma thèse. Alors nous avons déjà en ligne de mire un petit nouveau qu'on appelle le verre métallique. Il allie la résistance du métal dans une structure de verre. Je m'explique. Imaginez deux royaumes dans le monde merveilleux des matériaux. Le premier, le royaume du métal. L'ordre et la discipline gouvernent. Chaque atome a une place bien définie dans le système. Alors que dans le second, le royaume du verre, alors là, c'est l'anarchie totale. Les atomes se placent où bon leur semble dans le système. Nous allons donc prendre des atomes métalliques que nous allons insérer dans une structure désordonnée comme celle du verre. Alors pourquoi recherche-t-on le désordre ? Effectivement, il n'y a pas encore si longtemps, on me faisait ranger ma chambre et maintenant, en thèse, je recherche le désordre. Eh bien, prenez le monde idéal parfait du métal. Organisation parfaite, les objets circulent facilement. Donc l'évolution, au cours du temps, est possible et rapide. Alors que dans le monde du verre, avec ses embouteillages à perte de vue, ses files d'attentes interminables, comme une grosse mêlée de rugby où rien ne bouge, évidemment, l'évolution au cours du temps est ralentie. Et l'usure aussi. Comme quoi le désordre a quelques avantages. Mais comment l'obtient-on ? Eh bien, prenez un paquet de spaghettis. On assimilera les atomes au spaghettis. Dans leur paquet, à l'état solide, ils sont bien ordonnés, bien alignés. Lorsqu'on va chauffer notre système, on va le passer à l'état liquide, en les plongeant dans l'eau bouillante, en quelque sorte. Des enchevêtrements vont naître. Le désordre va se créer. Et pour ficher notre structure à l'état solide, il faut la refroidir extrêmement vite. La mettre au congélateur, par exemple. Alors effectivement, vous obtiendrez un glaçon au spaghettis parfaitement inutile et immonde, mais surtout une structure solide, désordonnée. Moi, je fais parier avec mes matériaux. Je chauffe mon système à l'état liquide et je le refroidis extrêmement vite de manière à figer ma structure solide, désordonnée. En principe, ce n'est pas aussi facile puisque je ne peux utiliser que de bons éléments pour le corps humain. Vous les connaissez tous, calcium, magnésium. C'est un petit peu comme si vous aviez cet ami végétarien qui venait manger à la maison et qui vous contraint à n'utiliser qu'une petite partie du contenu du supermarché. Je ne peux me servir que d'une dizaine ou une douzaine d'éléments maximum. Alors évidemment, pour faire des verres métalliques, vous aurez compris qu'il fallait trouver les bons spaghettis, les bonnes proportions, la bonne recette et puis tester. Et peut-être que d'ici quelques années, nous pourrons voir des verres métalliques au menu des prothèses de demain. Merci. Merci beaucoup, Oriane. Alors, des questions pour Oriane sur les éléments que vous avez entendus ? Voilà, donc on est sur un sujet complètement différent du précédent. Un peu plus sur les matériaux. Alors, une question au fond de la salle. Quel avantage d'utiliser un alliage vers titane que du titane pur ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des prothèses de hanches qui sont, si je ne me trompe pas, en titane. Est-ce que c'est un problème de coût ? C'est un problème de dureté ? Non, en fait, aujourd'hui, ce qu'on utilise beaucoup comme matériau dans le biomédical, c'est du TA6V. Sauf que c'est du titane, de l'aluminium et du vanadium. Aujourd'hui, l'aluminium, on remet un petit peu en cause son côté biocompatibilité et complète biocompatibilité. Donc, on essaie de se tourner vers des éléments qui sont purement biocompatibles. Et c'est pour ça qu'avec les verres métalliques, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment jouer sur notre composition, choisir les éléments d'alliage qu'on va avoir, donc souvent du magnésium, du calcium ou des éléments qui sont vraiment bons pour le corps humain. Et avec ce type d'alliage, en plus, on obtient des contraintes mécaniques, qui sont des résistances à l'usure. Et dans les hanches, on a beaucoup de contraintes mécaniques, évidemment. Donc, on obtient des contraintes mécaniques qui sont beaucoup plus élevées et qui seront beaucoup plus résistantes. C'est pour ça qu'on essaie de se tourner vers ce type de matériaux, maintenant. Et il y a d'autres types de matériaux également utilisés. On va en parler de corail, ou je me trompe, ou des dérivés de capsites. Oui, alors ça, c'est des matériaux qui vont plus être biorésorbables. Là, ça va plus être au niveau des eaux. Donc là, c'est plus pareil. C'est du calcium. Et vraiment, il faut contrôler la dégradation du matériau dans le temps, de manière à ce que l'os puisse quand même se reformer autour du matériau. On est sur d'autres problématiques que là, vraiment, les prothèses biomédicales, à ce moment-là. Merci. Alors, une autre question. Pardon. Bonjour. Pourquoi chercher à transformer la structure des métaux pour en faire des verres ? On peut prendre des verres directement, par exemple. Alors, en fait, maintenant, on a tendance à appeler cet alliage-là un métal amorphe. En fait, il n'a de verre que la structure, c'est-à-dire qu'il est désordonné, il est amorphe. Et ça, ça va lui conférer des propriétés mécaniques beaucoup plus importantes et surtout une résistance à la corrosion beaucoup plus importante. Et c'est pour ça, en utilisant des éléments métalliques, on arrive à avoir quelque chose comme le verre, mais qui n'a pas la fragilité du verre. Et c'est pour ça, du coup, qu'on va combiner les avantages d'un métal et la structure du verre dans le même matériau. Alors, d'autres questions ? Par là-bas. J'arrive vers vous. Vous avez parlé de prothèses qui sont censées être en place pour des dizaines d'années. Comment vous faites pour tester sur des temps très courts ces durées de vie qui sont censées aller ? Alors, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se place à des températures plus élevées. Pour ça, on peut se placer à des températures plus élevées. Après, dans tous les domaines, enfin, tout ce qui va toucher au biomédical, les tests, avant d'avoir des prothèses qui sont fonctionnelles et qui vont être utilisées, sont vraiment très très longs. On passe par différents tests in vivo, in vitro, sur différents animaux, différents types de populations. Donc, ça, c'est vrai que ça met encore beaucoup plus de temps, mais généralement, on peut avoir déjà une bonne idée. Les tests vont se dérouler parfois sur un certain nombre d'années avant d'être vraiment fonctionnelles. Donc, du coup, on a déjà une idée un petit peu de ce qui se passe après quelques années. Donc, on a déjà un retour qui peut être quantifiable. Alors, madame. Oui, moi, je n'ai pas compris de quel métal il s'agissait. En fait, ce n'est pas un métal à proprement parler. C'est juste qu'on va prendre des atomes métalliques, mais qu'on va figer l'état liquide. On va faire un matériau désordonné. Donc, les atomes n'auront pas le temps de se réaligner, de bien s'orienter et de bien s'organiser. Et le fait d'avoir ce désordre, ce flou, va créer le verre métallique qui a des meilleures propriétés que des métaux cristallins, en tout cas sous certains aspects. Pas pour tous encore, mais... Ah oui, en chauffant. Il faut le chauffer pour avoir le désordre et après le refroidir pour s'en servir à la température ambiante. Une autre question ? Alors... Simplement une question toute bête. Quel est l'aspect du coup de ce verre métallique ? En fait, c'est un métal. On a l'impression que c'est un alliage métallique qui est par contre très très brillant, qui a un très bel aspect de surface. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a aussi des applications qui sont dans l'horlogerie ou vraiment dans tout ce qui est des micro-pièces d'horlogerie de luxe parce qu'il a un très bel aspect esthétique, vraiment un métal très très brillant, un aspect miroir, ce qui fait que dans les aspects bijouterie ou l'horlogerie, on est quand même... Ça commence à devenir de plus en plus présent. Alors, éventuellement, une dernière question pour Oriane. Sinon, on va passer au candidat suivant. Alors, merci Oriane. Et puis, on passe à Romain. Alors, Romain, Romain Bette, diminuer le risque de récidive, peut-on se baser sur la personnalité des PPSMJ, c'est-à-dire des personnes placées sous main de justice, je ne sais pas si ça vous est clair, pour développer un dispositif cognitif adapté. Merci, Romain, de nous expliquer tout ça. Alors, c'est bon. On est tous narcissiques, un peu comme moi, là, qui prend énormément de plaisir quand vous me regardez tous. Puis on est tous aussi un peu psychopathes. Cette personnalité, elle se caractérise par une forte... Elle se caractérise par une distance dans les interactions sociales et un manque de remords. On va prendre l'exemple d'un homme qui a agressé sexuellement sa propre femme. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Eh bien, cet homme, puisqu'il est fortement psychopathe, eh bien, il est insensible à ce que peut ressentir la personne face à lui. Il est donc en manque d'empathie. Cette personnalité va déterminer des pensées. Il va voir sa femme plutôt comme un moyen d'assouvir sa pulsion sexuelle plutôt que comme un humain doué d'émotions. Ceci est une distorsion cognitive. Il va donc agir. Et rien ne va pouvoir l'arrêter ou le stopper, puisque pour lui, ceci a peu d'importance. Et lorsqu'il devra se justifier, notamment devant la justice, il se sentira peu responsable. Il aura donc de fortes chances de récidiver. Ceci est l'objectif de ma thèse. Un, comprendre le cheminement de pensée qui amène à commettre des crimes et des délits. Et deux, changer les modes de pensée de ces personnes pour ne pas qu'elles récidivent. Donc, les gens que je suis, elles ont été confrontées et condamnées par la justice. Je les vois à Lyon, dans le quartier qui s'appelle Sans Souci. Portons très bien son nom. Et qu'est-ce que je fais concrètement avec elles ? Eh bien, pour les comprendre, j'utilise des tests cognitifs, des questionnaires et des entretiens en face-à-face enregistrés. Ceci me permet de comprendre leur pensée sombre avant, pendant et après le passage à l'acte. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut casser cette boucle du passage à l'acte qui est composée de la personnalité, qui influence des distorsions cognitives et pensées sombres, ce qui amène à commettre des actes et à avoir une prise de décision. Ensuite, il y a des mauvaises justifications qui, elles, vont renforcer la personnalité, et ainsi de suite. Mais il est impossible d'interrompre cette spirale au niveau de la personnalité, être ancrée en nous. La solution est de se focaliser sur les distorsions cognitives et pensées sombres. Je vais les modifier pour qu'elles soient plus acceptables socialement. Bien sûr, ce travail se fait sur les infractions qu'ont commisées les personnes, mais je vais également créer des scénarios fictifs, proches de ce qu'elles ont fait. Ainsi, en s'y confrontant, les personnes vont petit à petit développer des pensées moins sombres, ce qui diminuera à terme leur risque de récidive. Cette thèse, en sciences cognitives, est donc un travail scientifique de terrain pour que la théorie et la pratique permettent de mieux cerner ensemble ce problème de société et le diminuer. Et promis, si on vient à discuter ensemble après ces 180 secondes, j'essaierai de mettre de côté un instant mes personnalités sombres. Merci. Merci beaucoup, Romain. Alors, vous avez vu qu'on a changé complètement de discipline. On était avec les deux premières intervenantes plus sur les sciences expérimentales. Et là, on bascule dans le champ des sciences humaines et sociales, ce qui vous montre toute la diversité de la recherche, que ce soit dans les domaines de la physique, la médecine, ou alors la psychologie, pour ce cas précis. Alors, y a-t-il des questions pour Romain ? Un sujet plus complexe qui s'intéresse à... Ah, très bien, merci. Bonjour. Mais grâce à cette méthode, est-ce que vous avez déjà eu des résultats ? Est-ce que vous avez vu des gens qui avaient de l'empathie vis-à-vis des personnes qui seraient susceptibles d'être agressées par cet individu-là ? Est-ce que vous avez déjà vu des résultats ? Vous avez quelque chose ? Là, je suis à ma première année de thèse, je finis ma première année. Comme je vous ai dit, il y a deux phases. Vraiment l'évaluation au début, essayer de comprendre comment le cheminement de pensée, comment notre personnalité, on a tous une personnalité différente ici, comment notre personnalité à chacun, elle va influencer nos justifications. Après, là, je suis avec des criminels, mais on a tous des justifications, selon qu'on va mentir à quelqu'un, on va trouver des justifications. Et là, je suis vraiment dans cette phase-là d'évaluation. La partie après, diagnostic, réévaluation et remédiation, c'est après. Donc là, à la fin de ma première année, j'ai quelques résultats sur comment la personnalité et nos distorsions cognitives, nos pensées un peu sombres, elles sont liées. Par exemple, je travaille sur des personnalités sombres. Là, je vous ai parlé de quelqu'un qui était psychopathe. Je travaille aussi sur le machiavélisme, sur le sadisme. Et donc la psychopathie, sadisme, machiavélisme et psychopathie. Et donc ces quatre-là, elles me permettent un petit peu de faire le lien entre la personnalité et nos façons de penser. Pour le moment, je ne peux pas encore vous dire comment on peut travailler avec ces personnes-là. mais ça sera sur la fin de la deuxième année, troisième année que ça sera possible. Alors, toujours monsieur. Comment vous gérez au quotidien justement le côté sombre des gens, parce que vous le vivez ? Est-ce que vous-même, vous développez une forme de schizophrénie pour avoir un certain détachement ? C'est des gens qui m'entourent, qui ont un peu peur de moi. Qu'est-ce que tu es en train d'imaginer de moi ? Je rassure ma copine, elle n'a pas de soucis là-dessus à se faire. Mais non, c'est vrai que j'analyse peut-être un peu plus les personnalités des gens qui sont proches de moi. On a souvent des gens un peu narcissiques autour de nous qui vont leur parler, ils vont dire « Ah oui, et puis moi, tu sais quoi ? J'ai fait ça, je l'ai aussi fait et je l'ai fait mieux. » Ils vont parler d'eux. Ils vont beaucoup parler d'eux. Ils n'ont pas grand-chose à faire du débat. C'est beaucoup parler de soi. Petit à petit, peut-être que c'est ça que je repère un peu plus chez les gens. Là, c'est moi qui parle beaucoup. Je suis désolé, mais c'est des choses qu'on aperçoit un peu plus. Il y a différentes personnalités qu'on a un peu tous. Surtout le narcissisme qui ressemble beaucoup chez les gens parce que quand on parle, c'est ce qu'on s'aperçoit tout de suite. Le machiavélisme, lui, est beaucoup plus difficile à trouver chez quelqu'un parce que justement, le machiavélique, il veut atteindre des objectifs, mais plutôt sur le long terme. Il va mettre toute une stratégie pour y arriver, mais plus tard, s'il veut obtenir une promotion, il va mettre deux, trois mois à aller voir les collègues, à aller voir le patron. Alors que le psychopathe, lui, ça va être beaucoup plus sur l'instance, sur de la pulsion, sur « je veux assouvir mon besoin tout de suite ». C'est un petit peu plus compliqué de travailler sur le machiavélisme autour de soi, mais je dirais que le narcissisme est ce qui se voit en premier. Alors, une autre question ici. Oui, une question qui pourrait s'adresser à tous les candidats. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce sujet de thèse ? Est-ce que c'est un manque ? Est-ce que ça vous a été suggéré ? Ou est-ce que c'est une motivation qui vient de vous ? Et pourquoi vous vous intéressez à un tel sujet comme les PP et MJ ? J'ai fait mon master en sciences cognitives à l'Université Lyon 2. C'était sur les personnalités qui influençaient notre façon de mentir. En règle générale, on ment tous d'une façon différente. Ça dépend de notre personnalité. Il y a des gens qui vont être plutôt sur... être beaucoup extravertis quand ils vont mentir, d'autres qui vont être plus sur le reculoir. Et moi, je cherchais comment notre personnalité en général influençait notre façon d'être toujours. Et pour comprendre l'agressivité en général, qu'on peut tout savoir, on est tous amenés à être quelque peu agressifs dans notre vie, pour comprendre les gens en général, il faut s'intéresser quand même à ceux qui ont commis des crimes encore plus élevés. On comprend la base du fonctionnement humain, que ce soit dans n'importe quel domaine, en s'intéressant aux extrêmes souvent. Et donc, moi, je cherchais ça. Et j'ai choisi mon... Pour répondre à votre question, j'ai choisi mon sujet de thèse. C'est un petit peu plus compliqué quand on le choisit, parce qu'après, il faut... Si on l'a choisi, après, il faut trouver les financements. Donc, il y avait une première question qui était là-dessus pour la première candidate tout à l'heure. J'ai mis un an et demi pour trouver les financements de ma thèse, mais parce que je voulais vraiment travailler sur ce sujet. Après, il a fallu travailler avec les services pénitentiaires, le SPIP du Rhône, qui est partenaire de ce projet. Il a fallu trouver des financements. Donc, il y a une fondation, la fondation après tout, qui m'aide dans ce projet. C'est un petit peu plus compliqué, mais plus que c'était une volonté de ma part, oui, c'est quelque chose d'important à développer. Merci. Encore une question pour Romain ? Par là-bas. Est-ce qu'à la fin de vos recherches, il y a la possibilité, peut-être, en tant qu'à vous envisager, d'implémenter certaines de ces techniques à plus grande échelle ? Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'études qui montrent que le milieu carcéral, ou en tout cas, comme il est actuel, il a plein de défauts, et qu'il y aurait bien besoin de l'améliorer. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités, après coup, si vous trouvez quelque chose qui marche, de l'implémenter de manière plus générale ? Oui, vous avez raison. Ce qui, pour l'instant, en place, n'arrive pas facilement à diminuer le risque de récidive. Et même le principe de diminution du risque de récidive, il est présent depuis pas très longtemps. Il est présent au Canada depuis 10, 20, 30 ans. Il arrive un peu en France, et on a un peu de retard là-dessus. Sur la projection à long terme, moi, ma thèse, c'est avec le speed du Rhône, ici. Mais bien sûr, si ça marche, et si on a des résultats scientifiques satisfaisants, ça se généralisera déjà sur la DI, c'est la direction interrégionale. Donc, il y a un autre SPIP qui est à Villefranche. Puis après, si c'est vraiment intéressant, on pourra le généraliser à tout ce qui est les SPIP de France. Je vais essayer de finir ma thèse avant, et puis après, on fera ça par la suite. Donc, le SPIP auquel je travaille, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est là que les gens viennent pour être suivis, soit après leur temps de prison, ils ne sont souvent pas relâchés dans la nature comme ça, ils suivent des conseillers qui essayent de les réinsérer dans la société, justement pour essayer de diminuer ce risque de récidive. On a fait un partenariat justement pour apporter un petit peu de... On voulait apporter un peu de science dans ces SPIP qui sont très sur le terrain. Et ça marchait dans les deux sens. Parce que pour l'université, ça permettait aussi d'avoir du concret. Parce que souvent, à l'université, on va faire des tests très théoriques, et on voulait apporter un peu de ce côté très terrain et données brutes dans l'université. Et à l'inverse, un peu de science et de méthodologie dans les services pénitentiaires. Alors, on va prendre une dernière question, s'il y en a une, pour Romain. C'est votre dernier mot. On passe à la dernière chercheuse de cette séquence. Claire-Emmanuel. Claire-Emmanuel, un délicato de l'école normale supérieure, va nous parler de la caractérisation des mécanismes impliqués dans la promotion de croissance de la drosophile, certains connaissent la drosophile, par le micro-organisme commensal lactobacillus plantarum. À toi, Claire-Emmanuel. À votre avis, qu'est-ce qui est présent en plus grande quantité sur votre téléphone ? Des photos ? Des vidéos ? Des textos ? Eh bien non, ce sont les bactéries. Eh oui, les bactéries sont partout, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit, dans tout ce qu'on touche, et donc dans notre organisme. Et plus particulièrement, notre intestin en contient des milliards. Et ces bactéries sont essentielles au bon fonctionnement de notre corps. D'ailleurs, comme le disait Shakira dans une publicité, elles sont actives à l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. Alors oui, les bactéries intestinales sont bénéfiques à notre santé. Seulement, on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne. Et c'est là tout l'objectif de ma thèse. Pour répondre à cette question, j'utilise un modèle particulier. La mouche. Vous êtes-vous déjà demandé si les mouches possédaient un intestin ? Eh bien oui. Et la structure de leur appareil digestif est d'ailleurs assez similaire à la nôtre. Si, si, je vous assure. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'utilise des petites mouches. Elle est drosophile. Mais si, vous en avez forcément déjà vu, ce sont ces petits moucherons qui volettent autour des fruits bien mûrs dans nos cuisines, en ce moment par exemple, et qui nous agacent. Pour répondre à ma question, dans notre laboratoire, nous avons une méthode assez spéciale. Nous mettons ces drosophiles au régime. Alors, pourquoi au régime, me direz-vous ? Eh bien, face à une carence nutritive, les drosophiles, comme tous les organismes, nous compris, voient leur croissance ralentie. Seulement, dans notre laboratoire, nous avons montré qu'une bactérie, Lactobacillus plantarum, comme c'est un petit peu long comme nom, pour la suite, on va l'appeler Gertrude. Gertrude, donc, a la capacité d'améliorer la croissance de la drosophile, permettant à celle-ci de grandir plus vite lorsqu'elle est au régime. Et l'objectif de ma thèse est de comprendre par quel mécanisme comment Gertrude accélère la croissance de la drosophile. Et plus particulièrement, j'essaye de découvrir quels sont les gènes de la drosophile qui sont impactés par Gertrude. Alors, drosophile, bactéries, vous me direz à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, figurez-vous que Gertrude est une bactérie qui est également présente dans le microbiote intestinal de l'homme. Vous, moi, en hébergez donc très probablement. Ainsi, le travail de ma thèse pourra permettre de comprendre par quel mécanisme comment Gertrude et les petits cousins qu'on héberge au chaud dans notre intestin impactent notre croissance. Et grâce à mon travail, on pourra peut-être mettre au point des outils thérapeutiques pour aider à améliorer la santé des enfants en sous-nutrition. Alors, la prochaine fois que vous croisez une drosophile dans votre cuisine, au lieu de vous énerver, dites-vous que grâce à elle, on fait avancer la science. Merci, Claire-Emmanuel. Alors, des questions sur la drosophile, les bactéries, les téléphones portables ? Moi, je me pose souvent la question de comment on en vient à sélectionner la drosophile. Comment vous avez su que son système intestinal était proche d'une autre, par exemple ? C'est sûrement d'autres qui l'ont su avant vous, mais... La drosophile, c'est un modèle qui est utilisé depuis de très nombreuses années en science, donc dans plein de domaines différents, l'immunologie, l'étude du développement, la cancérologie. Donc, le système digestif de la drosophile avait déjà été étudié. Et comme c'est un modèle qui est facile à utiliser au quotidien, au laboratoire, ça ne coûte pas très cher, c'est facile à nourrir, etc. C'est ça qui en fait un bon modèle. Et il se trouve que, comme le système digestif est assez similaire au nôtre, il a un peu la même organisation, le même fonctionnement, et qu'il y a également certaines bactéries qui sont communes entre nous et les drosophiles, ainsi que la plupart de nos gènes. Ça en fait un bon modèle pour étudier un peu comment les bactéries impactent la santé des drosophiles et donc essayer de comprendre comment elles nous impactent. Alors, une autre question ? N'hésitez pas. Bonjour. Oui, donc, est-ce que par extension, puisque vous dites que c'est un modèle qui peut apporter des informations par rapport à un modèle humain, on peut estimer que l'utilisation d'antibiotiques peut nuire à la croissance d'un enfant ? Il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment là-dessus. Donc, oui, c'est sûr que les antibiotiques, il a été démontré que ça peut nuire aux enfants, notamment, ça perturbe tout leur système, l'implantation du microbiote, des bactéries dans le système digestif. Donc, ça peut potentiellement avoir des effets plus tard. Ils peuvent, par exemple, devenir plus sensibles aux allergies ou des choses comme ça. Il y a aussi des maladies qui ont été corrélées avec le microbiote, comme l'asthme, les allergies, l'obésité, etc. Donc, oui, les antibiotiques, très jeunes, ça peut avoir un effet néfaste. Mais bon, c'est quand même important. Alors, une autre question. Merci pour la présentation. Quelle taille fait l'intestin d'une mouche justement ? Et comment vous observez l'évolution d'un organe interne sur une mouche ? Alors, l'intestin, chez la drosophile, c'est un peu comme nous. Il est vraiment très long. Donc, les drosophiles, elles font vraiment quelques millimètres de long. C'est tout petit. Et l'intestin, quand on fait des dissections, quand on le prend à la pince, on le voit, il peut faire plusieurs centimètres de long. Donc, au niveau des proportions, ça peut être comparé aux nôtres. Et comment on étudie l'évolution des organes ? Moi, je travaille plus particulièrement chez le stade juvénile de la drosophile, donc les larves. Et comme elles sont un peu transparentes, on peut le voir au microscope assez facilement par transparence. On peut marquer certains organes, par exemple, avec des protéines fluorescentes. Et juste en allant sous le microscope, on peut voir, on peut suivre l'évolution. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, devant, j'arrive. Oui, vous avez parlé d'applications éventuelles en matière de malnutrition. Comment vous l'envisagez ? Est-ce que c'est des choses qui sont à l'état qui ont déjà été réfléchies un petit peu ou c'est uniquement des éventualités ? Et comment ça se passera au niveau de la planète ou au niveau des pays concernés ? Alors, nous, dans notre laboratoire, il y a des études qui sont sur le point de commencer, donc ça a déjà été bien réfléchi, pour essayer de voir si on pouvait améliorer la santé d'enfants qui ont des problèmes métaboliques, donc qui, malgré la nourriture, n'arrivent pas bien à assimiler les nutriments et donc qui ont de gros problèmes de croissance. Donc, on a un médecin dans notre équipe qui va implémenter les tests pour essayer de trouver un traitement pour voir s'ils utilisaient des bactéries, donc des probiotiques en complément alimentaire pourraient aider ces enfants-là à mieux assimiler la nourriture. Donc, ils vont tout simplement ajouter les bactéries sous forme de probiotiques à la nourriture des enfants et voir si ça impacte leur physiologie. Alors, est-ce qu'on a une autre question ? Une autre question pour Claire-Emmanuel ? Oui ? Je voulais savoir ce que vous pensez, vous, en tant que chercheur, de l'utilisation des probiotiques puisque c'est ce que vous utilisez à l'échelle industrielle. On en entend beaucoup parler, on en mille et un produit et peut-être, à tort et à travers, je voulais savoir ce que vous, en tant que chercheur, vous en pensez. C'est une bonne question, vaste question. C'est vrai que, moi, je pense que les probiotiques, c'est bien et que c'est très utile mais après, il y a encore beaucoup de recherches qui doivent être faites dessus parce qu'on sait que ça a un effet bénéfique, comme je l'ai dit, c'est sûr, pour booster l'immunité, par exemple, pour améliorer la digestion, etc. Il y a plein d'autres effets. Il y a même certains traitements qui pourraient améliorer l'obésité, le diabète. Ça peut avoir vraiment beaucoup d'effets bénéfiques mais pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne et donc, comme on ne sait pas comment ça fonctionne, pour l'instant, c'est un peu difficile d'avoir des traitements vraiment très efficaces et spécifiques. Donc, moi, je pense que c'est bien et que ça fonctionne mais ça sera amélioré dans les années à venir et pour ça, il faut faire encore de la recherche dessus. Alors, une autre question ? Vous pouvez dans ce dernier temps poser des questions à nos trois intervenants. N'hésitez pas, si vous voulez revenir sur un point concernant l'une ou l'autre des présentations en particulier ou alors poser des questions plus générales sur la thèse, comment ça se passe dans un labo plus expérimental, comment ça se passe dans un labo plus en sciences humaines et sociales. Voilà, sur le quotidien, les équipes, les collègues, les financements, que ce soit d'ailleurs en plénière comme ça ou après, allez voir directement en petit groupe les doctorants qui vont rester un petit moment à votre disposition. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions plus générales ? Alors, je vous propose qu'on les remercie chaleureusement pour leur présentation. N'hésitez pas, si vous ne souhaitiez pas poser une question en direct, à aller les voir de visu et à discuter en tête à tête avec eux. Je vous annonce nos deux prochains rendez-vous au Café Débat dans la Grande Tente Blanche qui se situe en face à 18h. On a un Café Débat, justement, sur Mythe et Science, l'éternel malentendu. Et ici même, dans l'Agora, à 19h, on a notre conférence de clôture qui va clôturer ce festival. Les sciences à l'épreuve des croyances et des rumeurs. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les laboratoires encore ouverts. et bien sûr, on a un petit tour